Merci en tout cas à Louis d'être là aujourd'hui, suite des interviews que j'ai faites avec Parole d'Expert. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de tout ce qui est l'écosystème, la publicité Facebook. On entend très souvent, depuis quelques mois, la problématique entre iOS 14, donc Apple et Facebook. Et en ayant discuté avec Louis, on partageait pas mal de choses communes et d'avis communs. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de l'interviewer et il a gentiment accepté. Donc, on va voir un petit peu ensemble tout cet écosystème, cette publicité Facebook. Aujourd'hui, finalement, quoi faire et quels sont les conseils qu'on pourrait éventuellement donner aux personnes qui se lancent dans la publicité Facebook. Puisqu'il ne faut pas se te cacher, ça devient de plus en plus dur. Pas impossible, mais en tout cas, il y a des solutions aussi alternatives à peut-être penser. Et c'est ce sur quoi on va attendre aujourd'hui à discuter avec Louis. Louis, je te remercie d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Écoute, avec grand plaisir. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter. Et puis, on rentra dans le vif du sujet juste après. Alors écoute, déjà, merci pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets parce qu'on a pu en échanger un petit peu avant par e-mail. Et du coup, pour faire très simple, je m'appelle Louis. J'ai deux activités principales. Une qui est pour le fun, entre guillemets, et une qui me rapporte des sous. La vraie activité, c'est une agence de growth marketing spécialisée acquisition, activation. Voilà, je suis en Suisse pour une petite histoire, mais voilà, ça n'empêche pas de faire du marketing comme en France. Et donc, c'est une entreprise qui s'appelle Adset. Et puis, après, la partie plus amusement, c'est la chaîne YouTube. J'ai une toute petite chaîne YouTube avec 50 abonnés parce que je ne le fais pas du tout sérieusement. Ça s'appelle La Gifle. Et là, je fais des trucs qui m'amusent. Genre, typiquement, en ce moment, ce que je fais, c'est que je prends l'actualité présidentielle et j'essaie de passer ça sous un filtre marketing, en fait. Et ça me fait bien rire. Voilà, grosso modo. C'est chouette. Ça fait combien de temps que tu es sur Internet ? Ça, ça fait longtemps parce qu'en fait, j'ai commencé vraiment très tôt, entre guillemets. Je pense que j'ai vraiment commencé à m'y mettre sérieusement. Quand j'avais 16, 17 ans, j'étais encore en études. Et le premier truc que je m'étais dit que j'allais faire, c'est que le midi, les étudiants de ma classe descendaient chercher à manger, pas très loin, 4 rues plus loin. Et je m'étais dit, attends, je monte un site et je fais un petit peu de pubs dans le réseau de l'école et tout, sur les groupes Facebook, machin. Et je leur dis, vous passez commande avant 11 heures. Et moi, je descends, en fait, chercher votre commande dans le froid. Et moyennant 2 euros de plus, je vous ramène votre commande, quoi. Génial, OK. Bon, je l'ai fait un peu. Et puis après, la réalité, c'est qu'entre ceux qui ne venaient pas en cours parce que c'était l'hiver, ceux qui étaient en mode, ouh, non, mais en fait, je vais prendre la barquette de maman dans le micro-ondes et tout. Ce n'était pas sérieux, mais voilà. D'accord. Donc, ça fait en fait quasiment 10 ans maintenant que je roule ma bosse, plus de 10 ans même, je pense. OK. D'accord. Chouette l'idée de départ. C'était intéressant. D'accord. C'était pour la vanne, quoi. C'était pas pour la blague. OK, OK. Mais ouais, j'ai fait pas mal de choses, en fait. Et puis bon, alors là, il y a eu la partie rigolade. Et puis après, il y a eu la partie où finalement, très rapidement, on se met à avoir des idées, des petites idées de projets. Et très vite, j'ai découvert qu'Internet, et notamment les sites dont on va parler aujourd'hui, Facebook, on va citer, permettent un truc absolument incroyable qui n'existait pas avant, selon moi. C'est de pouvoir prototyper ultra rapidement une idée et pouvoir la tester. Et avec 300 balles, grosso modo, t'arrives à savoir si ton idée, il n'y a que toi qui l'aime ou si t'as un autre mec ou si t'imbré que toi qui peut être intéressé et peut-être deux et peut-être dix et peut-être cent, quoi. Et c'est ça, le truc qui fait la différence. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène justement à la question que je voulais te poser. C'était dans la globalité, c'était pourquoi utiliser Facebook aujourd'hui ? Pourquoi l'utiliser de manière générale ? Tu as déjà en partie répondu. Et ça me fait penser également que moi qui ai connu le web depuis longtemps, depuis les années 2000, j'ai vu l'évolution. Donc, Facebook n'existait pas à cette époque-là. Et jusqu'à 2010, à peu près, ce n'était pas démocratisé véritablement. La plateforme existait, mais la publicité, ce n'était pas encore ça. Et il y avait uniquement, qui est né à peu près en 2005-2006, c'était Google Ads, Google AdWords, qui est quand même une machine assez archaïque qui fonctionne aujourd'hui. Mais l'approche n'est pas forcément aussi sympa que dans Facebook. Et donc, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Et depuis 2010 et un peu après, on ne parle et on ne jure que par Facebook. Donc aujourd'hui, pourquoi l'utiliser ? Tu as commencé à répondre, mais c'est la question que je voulais te poser. C'est une excellente question, parce que mine de rien, c'est un peu la réponse que beaucoup de gens ont comme ça naturellement en tête, parce que c'est la plus évidente. Mais il faut bien la questionner en réalité. Et il y a pour moi quelques raisons principales qui font qu'il faut aller sur Facebook. Déjà, la première, c'est comme je le disais, c'est assez facile à prendre en main comme outil publicitaire comparé à d'autres outils. Tu as parlé de Google Ads. Ceux qui connaissent un peu savent que Google Ads, c'est quand même une autre machine par rapport à Facebook. C'est plus compliqué, c'est moins facile d'utilisation. Donc la simplicité, c'est quand même un premier critère. Le deuxième critère, c'est que Facebook n'est pas mort, contrairement à ce qu'on aime raconter un peu partout à droite à gauche. Facebook n'est pas mort pour une très bonne raison, parce que Facebook, en fait, c'est Instagram, WhatsApp dans une certaine mesure, Messenger. Et donc, en fait, quand vous faites de la publicité sur Facebook, vous pouvez faire de la publicité sur quasiment toutes ces plateformes, à l'exception de WhatsApp, où c'est un peu différent. Donc, en réalité, il y a un énorme inventaire publicitaire. Et ça, pour moi, c'est une des raisons majeures. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre quand on réfléchit en termes de publicité, il faut réfléchir en termes d'inventaire. Pour faire très simple, pour ceux qui ne comprendraient pas, ce que je veux dire, c'est un inventaire, c'est juste un réservoir de personnes. Et où ces personnes se trouvent-elles sur Internet ? Et typiquement, ces inventaires publicitaires, ils peuvent se créer. Quand vous avez une nouvelle application, par exemple, TikTok qui émerge et qui fait un milliard d'utilisateurs, vous avez un réservoir, un inventaire publicitaire de un milliard de gens à toucher sur ce canal-là. Évidemment, la population mondiale, elle reste finie. C'est toujours grosso modo une milliard d'habitants. Mais en multipliant les canaux comme ça, on multiplie les endroits où on peut les toucher. Et pour moi, aujourd'hui, Facebook, Instagram et la galaxie, c'est le meilleur ratio en termes de facilité, de taille d'inventaire et également dans une certaine mesure de coût. Oui, c'est plus cher et chaque année est de plus en plus cher. Mais malgré tout, on peut avoir encore des résultats aujourd'hui qui restent intéressants pour vraiment démocratiser une boîte et la faire grossir. Ça, c'est les quelques raisons qui font que ça paraît important pour quand on est dans une logique de j'ai envie de tester, je me lance, je suis une petite boîte. Et puis, quand on est même dans une logique de plus grosse boîte, Facebook slash Instagram, c'est un canal incontournable. En fait, pour les mêmes raisons que citées précédemment, mais dans une autre logique qui est qu'il faut croître, il faut aller chercher à peu près tout le vivier potentiel où est-ce qui se trouve. Et Facebook, c'est un vivier colossal qui permet de faire énormément de choses. En termes de techniques publicitaires, sans rentrer forcément dans les détails, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont permises et qui sont très puissantes. D'accord. Écoute, j'aime bien ta réponse parce qu'elle englobe tout ce qu'on peut penser de Facebook qui est un canal aujourd'hui qui est quand même pas mal utilisé et exploité. Et ta réponse fait sens. c'est moi, je te rejoins complètement. Et en plus, c'est vrai qu'il faut penser que Facebook, il n'y a pas que Facebook, il y a tout le système à l'intérieur de Facebook. C'est ça. Et c'est là la puissance aussi, il faut le dire. C'est exactement ça. Alors après, attention, là, je dépeins un tableau. Là, à m'entendre, on se dit, mais Facebook, c'est incroyable. Voilà, je vais être millionnaire avec ça. Alors, dans la suite, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr, beaucoup plus compliqué. Alors justement, dans la globalité, si on ne parle que de Facebook, qu'est-ce que tu penses de la publicité aujourd'hui, Facebook ? Il faut y aller ? Il ne faut pas y aller ? Il faut… Ça dépend. Alors, il y a un mème assez célèbre qui dit que la réponse à n'importe quelle question marketing est « ça dépend ». Donc, la réponse, ça dépend. Mais je sais que ce n'est pas satisfaisant. Donc, si on est un tout petit peu plus loin, ça dépend de quoi ? Ça dépend déjà de la cible que vous voulez atteindre. Quelle est la cible que vous voulez atteindre ? Est-ce que cette cible-là, elle est sur Facebook ? J'ai envie de dire que la réponse à… 99% du temps à cette question, c'est oui, parce que presque tout le monde est sur Facebook slash Instagram. Donc, la première question, c'est voilà. Est-ce que si mon audience est sur Facebook, j'ai envie d'y aller ? Donc, pourquoi pas ? Maintenant, le problème actuel de Facebook, c'est le trading. Et c'est un très gros sujet. C'est un très gros sujet pour des petites entreprises, pour des grandes entreprises, pour tout le monde. Mais pour faire très simple, pour peut-être simplifier ce que je sous-entends, comme vous l'avez probablement entendu parler, iOS 14 est arrivé, puis iOS 14.5, puis iOS 15, puis les versions vont s'enchaîner. Et ces versions incluent quelque chose de particulièrement nouveau, c'est que maintenant, Apple propose aux gens de ne plus être traqués par la publicité. Et grosso modo, on a 90% des gens, 85, 90% des gens qui refusent d'être traités. Donc, je vais prendre un cas concret pour que les gens comprennent bien. Je suis un petit e-commerce. Je vends du thé sur Internet, par exemple. Je fais une publicité. Je mets 100 euros de publicité. Et peut-être que j'ai à côté, je ne sais pas, 10 ventes. On va faire simple. Et sur ces 10 ventes, j'en ai 6 qui sont faites sur mobile. Parce que 6-7, parce que c'est à peu près ça le traffic sur mobile. Et sur ces 6-7 ventes, en réalité, j'en ai peut-être la moitié de ces 6-7. Donc, allez, mettons 3-4 qui sont faites sur Apple. Et sur ces 3-4 ventes, j'ai 90% de ces 3-4 ventes qui ne vont pas remonter. Ce qui fait qu'à la fin, le nombre de ventes réelles qui remontent dans Facebook est assez faible. Alors là, je prends un tout petit échantillon. Donc, on se dit, je fais le calcul, il m'en reste deux. Ça va. Mais voilà, ça, ça pose un problème. Le problème, c'est que du coup, les données ne remontent plus dans l'algorithme de Facebook. Et Facebook fonctionne en s'optimisant par rapport aux éléments, aux données qu'il a. Si tu demandes à Facebook de te trouver des acheteurs pour ton thé, et qu'il y a des gens qui achètent, mais que Facebook ne le sait pas, il ne peut pas comprendre qui achète et trouver plus de gens comme ça. Typiquement, si toi, tu vois la pub, Romain, et que tu achètes le thé, et que moi, je vois la pub et que j'achète le thé, Facebook va se dire, OK, quels sont les points communs entre ces deux personnes ? Quelles sont l'historique de tout ce qu'ils ont fait depuis 2012 qui peut expliquer qu'aujourd'hui, ils ont acheté du thé ? Et vu qu'il a plus de 2 milliards d'individus en base, il se dit, ah oui, attends, mais là, j'en ai 2-3 autres. Il y a Jean-Michel, il y a Eude, il y a Christine. Ils ressemblent, je leur envoie la pub parce qu'il y a plus de chances qu'ils achètent. Si vous enlevez cette capacité à Facebook, pour être provoque, j'en rajoute évidemment, mais c'est comme si vous donnais des flyers dans la rue. Évidemment, j'en rajoute un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que Facebook devient tout de suite beaucoup moins intelligent. Donc ça, c'est un premier gros souci actuel. Et puis, il n'y a pas que ça parce que sinon, ce serait trop beau. C'est que maintenant, par défaut, on a des navigateurs qui commencent à tuer l'écoutil publicitaire. Je pense par exemple à Firefox. Donc typiquement, si vous avez une intégration Facebook qui n'est pas la top du top, sans rentrer dans les détails, mais que vous ne faites pas une intégration par serveur, mais plutôt par pixel, vous n'avez pas les informations sur Firefox qui remontent non plus. Et donc, quand on commence à mettre tout ça bout à bout, on se dit, mais la publicité Facebook, ça devient compliqué quand même. Parce que oui, on peut faire plein de choses, on peut toucher plein de gens, mais il y a de moins en moins d'infos. C'est ça, exactement. Alors, ce n'est pas inéluctable dans la mesure où il y a toujours des solutions. On peut toujours bitouiller des trucs. On peut donc, comme je disais, faire une intégration plutôt du pixel par le serveur. On peut commencer à faire des petits micmacs. On regarde sur Google Analytics, d'où viennent les ventes. Si on a, par exemple, sur 100% de nos ventes mobiles, on a 80% du trafic qui vient d'Apple, on se dit, bon, peut-être que finalement, ma campagne Facebook, elle me donne un mauvais chiffre, mais en réalité, ce n'est pas si pire. Donc, on peut continuer de faire des choses, mais il faut comprendre qu'on est quand même passé d'un monde où on pouvait cibler les gens en fonction des céréales qu'ils mangeaient au petit-déjeuner et grosso modo de leur programme télé-favori. Et on pouvait faire ça de manière extrêmement précise à un monde où plus grandes informations sont là. On sait qu'ils mangent, on ne sait pas quoi. C'est exactement ça. Alors, ce n'est pas plus mal pour la vie privée des gens, on est bien d'accord. Mais disons que ça pose des questions, notamment par rapport aux petites entreprises. Et là, pour le coup, Facebook a fait toute une campagne sur les petites entreprises, le danger que ça faisait peser sur elles. Et moi, qui le vois par mon métier, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire que les petites entreprises vont mourir. Ça veut juste dire qu'en gros, avant, c'était plus facile d'avoir des bons résultats en faisant n'importe quoi. Aujourd'hui, pour avoir des résultats, il faut travailler sérieusement. Et il faut faire des choses vraiment qualitatives plus plus. On est d'accord. Du coup, ça va m'amener une question générale. Mais parce que ce que tu dis là, le tracking, c'est un fait sur Apple, mais c'est quelque chose qui va se gangréner, généraliser, qui va arriver sur Android, donc Google, qui va forcément, dans les mois, dans les années à venir, changer totalement. Il y a la vie privée des gens qui y a inclus dedans, il ne faut pas l'oublier. Parce que quand on parle de tracking, on va hurler, etc., on va venir au front. Mais en fait, il faut se rappeler que le tracking, c'est s'immiscer dans la vie privée des gens. La plupart des gens ne veulent pas forcément que leur vie privée soit explodée. Donc, c'est un effet un peu, c'est le chat qui se mord la queue. Mais justement, ça m'amène à une question qui est la suivante, c'est à ce rythme-là, quel est finalement l'avenir de la publicité ? Parce que là, on parle, là, nous, on échange à notre rythme, et nous, dans notre domaine, je ne parle pas des publicitaires qui lâchent des milliards et encore, mais globalement, quel est l'avenir de la publicité à ce rythme ? C'est une très bonne question. En tout cas, c'est un malin qui peut prédire l'avenir, mais ce qu'on peut détecter, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il ne faut pas regarder les points que vous mettez, il faut regarder la droite de tendance ou la courbe de tendance de ces points. Et la courbe de tendance, elle n'est pas bonne pour l'avenir de la publicité telle qu'on le connaît aujourd'hui. Et notre industrie, elle va se réinventer profondément dans le futur parce qu'une industrie qui se base sur les données pour fonctionner et qui n'a plus de données, il n'y a plus d'industrie. Le futur, je pense, c'est un futur qui va être beaucoup plus orienté autour de la création graphique, de la publicité, du copywriting en fait, de l'intelligence qu'on met derrière la publicité. Avant, grosso modo, pour réussir sur Facebook, il fallait être excellent en technique. Voilà. Et puis, ça passait bien. Maintenant, il faut être un très bon publicitaire plus à la madman. Il faut vraiment se mettre dans l'esprit de son consommateur, de son client, quel message, etc. Donc, je pense qu'il y a un premier axe qui est là-dessus. Et puis, il y a un deuxième axe qui est plus cette fois-ci sur, à mon avis, l'influence marketing. On en parle beaucoup, ce n'est pas pour rien. Je pense que ce monde-là sera aussi soumis à une révolution, mais plus tard. Mais que ça va être un relais principal aujourd'hui par rapport à dépenser peut-être 1 000 euros sur Facebook. En fait, peut-être mieux vaut prendre 1 000 euros de campagne avec des influenceurs. Je pense que ça, c'est un vrai truc qui va changer. Et puis, il y a un autre élément qui peut justifier ce changement. C'est la gestion, pour le moins, compliquée, ou en tout cas intéressante, de Facebook, de certains sujets publicitaires et de certaines thématiques. Alors, il y a les fameuses règles de la communauté Facebook. et ces règles, alors elles sont là pour protéger les gens. Il ne faut pas les remettre en question en bloc, ce n'est pas du tout le sujet. Mais Facebook peut s'amuser très facilement à banner des comptes publicitaires pour aucune raison. Et derrière, vous n'avez pas d'interlocuteurs, vous ne pouvez pas discuter et clairement, Facebook s'en s'en rende compte a le droit de vie ou de mort sur des centaines d'entreprises. Ce qui pose une question sur comment ces entreprises du coup sont gérées. Peut-être qu'il faut se disperser, ne pas mettre ses oeufs dans le même panier. Oui, absolument. Mais quand même, que ce soit Facebook et Google dans une moindre mesure, ces entreprises-là peuvent dire je ne veux pas de publicité sur ma plateforme. Typiquement, je pense par exemple au CBD. Je ne veux pas de publicité sur ma plateforme pour le CBD. Ils ont tout à fait le droit, c'est une entreprise privée. Mais typiquement, en Suisse, par exemple, là où le CBD est autorisé, tu as un conflit entre ce que les GAFA du coup déclarent comme interdit et ce que la loi de ton pays déclare comme interdit. Et ça pose en fait plein de questions comme ça. Je prends un exemple qui est très facilement à comprendre. Le CBD, voilà. Évidemment, on ne va pas vendre des armes, de la drogue. Oui, mais tu as des petits cas comme ça qui sont compliqués. Et puis parfois, ta publicité, elle se fait rejeter, ton compte se fait bannir pour aucune raison. Tu n'as compte revenu à aucune règle et tu n'as pas d'interlocuteur, tu es cuit. Donc, le futur pour moi, c'est vraiment arriver à faire des choses avec les influenceurs. Et ça, c'est quelque chose dont on a un peu parlé, mais c'est aussi en fait servir des uns des autres comme relais parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont des bases d'emails, qui ont des gens avec des communautés. Si vous pouvez avoir des chaînes YouTube, des podcasts. Et en fait, tous ces gens-là peuvent servir de relais de prescripteurs. Et finalement, moi, à titre personnel aujourd'hui, et c'est ce que je dis à mes clients, quand vous en avez l'opportunité, ne donnez pas votre argent à Marc, Jukerberg, essayons de trouver autre chose en fait. Oui, ça demande une vision un peu plus loin que le bout de son nez. C'est de voir plus long terme aussi déjà et de ne pas avoir le focus uniquement sur Facebook parce que je vois souvent ceux qui se lancent, même ceux qui développent leur activité, ils pensent Facebook, ils mangent Facebook, ils sont dépendants de la publicité Facebook. À ce rythme-là, c'est même très dangereux. C'est très dangereux. D'être dépendant que d'une seule source de trafic parce que tu l'as justement dit, il y a le côté tracking qui est totalement incohérent aujourd'hui, qui est compliqué. Il y a aussi le fait de se faire bannir parce que Facebook détient ses guidelines, c'est lui qui décide. Si demain, tu as un compte qui tourne à millions et que Facebook décide de te fermer, tu n'auras pas d'autre choix que d'avoir tes yeux pour pleurer, mais tu es dépendant de cette source-là et de leurs règles. Donc, attention à ça. Tout ce que tu dis, ça rejoint véritablement à faire penser aux gens qu'il n'y a pas qu'une seule source de trafic, en l'occurrence Facebook Ads et qu'il faut commencer à penser à élargir sa stratégie et il existe d'autres moyens et tu les as cités et je pense véritablement, je crois véritablement aux influenceurs. Alors, ça va être, je pense, très légiféré dans le temps parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi mais c'est un moyen et après, tout ce qui est partenariat, effectivement, se servir de ces partenariats-là pour justement trouver en tout cas d'autres sources d'acquisition de trafic autres que Facebook Ads. En fait, la question fondamentale, c'est quand j'ai mon projet, j'ai ce super site, j'ai cette super idée, il faut bien comprendre que je ne le dis pas pour faire de la peine aux gens mais en fait, tout le monde s'en fout. La réalité, mais moi, je le sais parce que j'ai lancé des tonnes de trucs. T'attends, t'es sur Internet, t'es en fait, ouais, les gens vont se précipiter. Non, mais les gens ne savent pas que ça existe et je veux dire, les gens, voilà, c'est pas qu'ils s'en foutent mais juste, ils ne savent pas. Donc, la principale question, la seule question, l'unique question, c'est le trafic. Comment j'attire du trafic chez moi ? Et voilà, on a utilisé beaucoup Facebook Ads mais il n'y a pas que ça et il ne faut surtout pas reposer sur ça et je dirais que dès que vous en avez un peu les moyens parce qu'évidemment, il y a des questions financières de temps, voilà. Allez sur d'autres canaux, au minimum sur Google parce que très souvent, Google peut répondre à quasiment tous les problèmes donc allez-y, déjà, ça vous disperse le risque et puis derrière ça, pensez en fait, toujours à capturer le plus de données possible pour vous. On a parlé de l'email tout à l'heure, ça peut être l'email, ça peut être une chaîne Telegram dans une moindre mesure, ça peut être un groupe WhatsApp, ça peut être en fait un peu ce que vous voulez et encore, mais soyez propriétaire de votre donnée. C'est ça. Ça, c'est le plus important. Il faut presque que ton business soit exportable. Si demain, tu changes d'activité pour que tu puisses tenir au courant de ta base, tes clients, que tu as changé d'activité donc que tu emmènes avec toi tes données propres à toi et que tu t'en serves toi parce que là, en l'occurrence, on reparle de Facebook, c'est Facebook qui détient les données, c'est Facebook qui fait la plus de beau temps, c'est Facebook qui va traquer ou pas la publicité donc tu es totalement indépendant. Maintenant, si en interne, tu as déjà des données, de la data, on va parler de prospects, ça te permet véritablement de ne pas être dépendant de ses autres sources et de faire avec. Certains diront oui, mais j'ai une petite liste etc. Oui, alors du coup, il existe des solutions alternatives justement qu'on vient de citer qui permettent justement de faire évoluer sa liste et le principal objectif, c'est vraiment d'avoir ces data à soi, stockées chez soi, en tout cas sur son site ou sur son autorépondeur. Complètement. Exactement. Je donne une piste alternative qui ne s'applique pas à tout le monde mais qui peut fonctionner. Si vous voulez faire croître une liste email pour pas cher, parce que pas cher, c'est toujours par rapport à autre chose, mais pour pas cher et sans Facebook, c'est utiliser les pétitions. Alors, je le dis parce que je viens d'un monde qui a beaucoup fait ça, donc il faut mettre des grosses pincettes parce que ça peut très bien fonctionner et ça peut ne pas du tout s'appliquer à vous et vous pouvez ne pas avoir envie de le faire pour d'excellentes raisons personnelles et tout ce que vous voulez, mais si vous êtes dans une logique où vous avez par exemple je pense à un produit je ne sais pas, dans l'agriculture, dans l'environnement, dans le mieux manger, le mieux être, on peut tout à fait imaginer une pétition personne ne peut être contre ça grosso modo. Vous faites une pétition que vous hébergez sur des gros sites de pétition qui existent aujourd'hui et en fait, ces sites de pétition elles vous proposent une case de co-registration quand vous signez la pétition qui va être typiquement j'accepte d'être tenu au courant des actualités des partenaires de machin pour le bien de cette pétition. Et vous pouvez récupérer des centaines, des centaines pour ne pas dire des milliers d'adresses mail pour un prix équivalent à Facebook voire moins cher. Attention, qualité bien moins... c'est beaucoup bien... bien moins cher pardon, mais en termes de prix ça peut être compétitif. Beaux tips. Petits tips à mettre pas dans toutes les mains mais à réfléchir. Exact. Je pense qu'il y a pas mal de manières de faire aussi des choses comme ça et le coût de la pétition c'est un bon tip et effectivement c'est pas applicable forcément à tout le monde mais ça permet de donner des idées et montrer que ça contre-carre un peu ceux qui disent ouais mais qu'est-ce que je fais parce que des fois j'ai l'impression que si tu coupes Facebook Ads c'est un peu comme le syndrome de la page blanche je sais pas quoi dire je sais pas quoi faire donc du coup je sais pas où aller chercher mon trafic mais comme je dis souvent il y a pas que Facebook là t'en as la preuve tu viens de donner juste un tip et d'autres tips qu'on a donné avant avec les influenceurs les partenariats mais si on creuse un peu il y a pas mal de choses à faire et ce que je disais au tout début c'est que moi j'ai connu à l'époque qu'il y avait pas Facebook Ads on attendait pas que Facebook arrive pour créer la pub ou créer les partenariats c'était un peu entre guillemets à l'ancienne mais à l'ancienne entre guillemets ça marchait et on faisait beaucoup de partenariats à l'époque ça marchait essentiellement comme ça à l'époque ce que j'aimais beaucoup c'est qu'il y avait beaucoup de forums et beaucoup d'entraide et t'allais facilement vers les personnes qui acceptaient donc il y avait un jeu de dire qu'on était tous partenaires et pas concurrents et ça c'était fort parce qu'après j'ai l'impression que Facebook a mis en jeu celui qui est la plus grosse et au final on se retrouve à être vraiment tous concurrents enfin se donner comme concurrents et là aujourd'hui où Facebook commence à un petit peu battre de l'aile sur le tracking on se rend compte que du coup on fait quoi ? En principe de base Je ne suis pas là pour faire de la philosophie mais en fait le problème c'est qu'on a creusé notre propre tombe en donnant à fait le contrôle illimité sur tout en le diamant de données parce que c'est pratique parce que c'est pratique je suis le premier à utiliser Facebook aux toilettes mais quelle est la conséquence de tout ça c'est que Facebook aujourd'hui est devenu surpuissant et il y a le problème je pense l'un des problèmes c'est qu'il n'y a pas de concurrence aujourd'hui qui soit suffisamment crédible pour que la concurrence puisse permettre aussi de réguler d'une certaine manière les pratiques des prix et certaines choses comme ça Alors personnellement je pense qu'on aura un jour Apple Advertising qui va sortir je pense peut-être que je me trompe mais j'y pense et peut-être que ça peut être un acteur suffisamment important pour remettre une troisième partie dans l'équation avec Google qui devienne quelqu'un de pro peut-être Effectivement je crois aussi on peut émettre toutes les suppositions mais effectivement ça tendrait à peut-être aller vers ça mais ça serait possible et si en tout cas ça se produisait ça serait effectivement un acteur à mettre dans l'équation totalement vu qu'ils ont la puissance et les utilisateurs pour et plus que ça même parce qu'en termes de part de marché c'est beaucoup moins important qu'Android c'est évident mais il y a un phénomène c'est que même si je crois qu'Apple représente pardon Apple oui doit représenter 30% du marché du smartphone je suis plus sûr j'ai plus les chiffres en tête mais je crois que c'est dans cette proportion là en termes de e-commerce c'est plutôt 60% des ventes qui viennent d'Apple logiquement il y a un plus haut pouvoir d'achat quand même chez les gens qui achètent Apple donc ça se retrouve aussi derrière sur les ventes d'accord en tout cas c'est ce que j'ai observé à mon échelle ok alors du coup ça m'amène à la question suivante qui peut conclure finalement ce qu'on est en train de dire là mais c'est que toi comment tu vois pour ta propre agence tes propres clients comment tu vois la publicité dans les prochaines années comment tu l'abordes comment tu l'expliques aussi à tes clients parce que c'est un très bon point et c'est un énorme sujet parce que évidemment le client et toi vous n'avez pas les mêmes intérêts alors on essaye de mettre les intérêts de les aligner mais ce que le client il veut c'est grosso modo que quand tu lui montres le dashboard Facebook il voit qu'il y a 1000 achats pour 0€ avec 100 000€ de bénéfices je t'arrête mais vous avez bien l'idée alors que quand du coup tu lui montres le dashboard Facebook aujourd'hui il peut y avoir des petits moments de surfroide donc le vrai truc aujourd'hui c'est que tous les clients l'onboarder la première étape c'est je leur explique attention on va devoir discuter non plus à l'échelle de tel canal d'acquisition Facebook de tel canal d'acquisition Google par exemple maintenant il faut rentrer dans une logique de global ROAS en tout cas de retour sur investissement beaucoup plus global et se dire ok avec les signaux limités dont je dispose en fait ce qu'il va peut-être falloir commencer à regarder c'est l'investissement publicitaire total d'un côté les rentrer sur le site quand on est en e-commerce évidemment total de l'autre et commencer à avoir une approche qui est beaucoup plus le ratio de mes dépenses publicitaires par rapport à mes recettes ce qui ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à faire n'importe quoi sur Google on a encore beaucoup de données parce qu'on utilise notamment les pixels de Analytics qui ne sont pas considérés à proprement parler comme de la publicité donc typiquement les ventes qui viennent de Google c'est beaucoup plus facile de les identifier aujourd'hui encore donc voilà mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une vraie logique déjà d'éducation sur attention les données ne sont plus là elles sont parcellaires ça c'est le premier truc le deuxième truc pour moi c'est il faut impérativement développer tout ce qui peut être en dehors des canaux publicitaires il faut le maximiser dès aujourd'hui pour qu'au moment où ce sera vraiment impossible de faire de la publicité on puisse être résilient petit mot à la mode résilience mais l'idée derrière ça j'en ai un peu parlé c'est avoir le plus de données possibles à soi s'il ne veut pas dire en fait par rapport à la vie privée des gens s'il ne veut pas du tout dire qu'on va connaître tout sur eux mais avoir en fait juste un moyen de contacter les gens sans à chaque fois devoir payer un intermédiaire comme Facebook Google etc ça c'est le premier truc le deuxième truc c'est multiplier les canaux et plus en fait même que simplement la multiplication pour la multiplication comprendre qu'il y a un vrai bouleversement et ça je le répète très souvent à mes clients c'est que la génération Z elle a 20 ans aujourd'hui minimum 20 ans dans 5 ans elle a 25 ans je sais que c'est c'est basique comme math mais ce que je veux dire c'est que c'est des clients en puissance et ces gens là n'utilisent plus Facebook quasiment et donc ça veut forcément dire que pour votre business dans 5 ans si vous voulez commencer à rajeunir votre image à renouveler votre base de clientèle vous allez devoir aller vers des trucs beaucoup plus modernes TikTok dans 5 ans ce sera probablement pas TikTok ce sera autre chose mais la logique TikTok elle est enclenchée aujourd'hui et 1 milliard d'utilisateurs à une vitesse record ça veut dire quelque chose donc il faut absolument rester toujours toujours dans cette logique de je dois être dans une veille de trouver les nouveaux canaux ce qui veut pas dire que je change toutes les semaines et je fais n'importe quoi et je m'investis pas mais toujours regarder en tête que voilà on a épuisé si vous voulez sur la courbe de vie du produit de Facebook on est plutôt vers le bas et donc là il faut aller chercher d'autres courbes et d'autres canaux donc ça c'est le principal le principal enjeu et puis après c'est ce qu'on a déjà dit les partenariats il faut en fait il y a vraiment ce côté où on était enfin on est concurrent aujourd'hui mais peut-être qu'il faut arrêter peut-être qu'il faut arrêter d'être concurrent et parce qu'on n'a plus le choix et typiquement j'ai une boîte de thé et bien peut-être que je peux deal un partenariat je sais pas avec une boîte de café qui fait du pur café en pur player et on shoot en croisé sur nos listes ça peut paraître contre-intuitif mais est-ce que finalement c'est pas mieux de tester de faire ça que de continuer de tous les mois déverser des tonnes d'argent sur des canaux qui sont de moins en moins rentables en publicité c'est ça que d'attendre les bras croisés que ta plus belle tourne et que tu te rendes compte qu'elle fonctionne moins bien et d'attendre à ne pas trouver de solution moi personnellement je préfère la première option que tu as citée c'est de trouver des solutions d'aller faire des shoots croisés avec une personne qui a une identité connexe à la sienne à la nôtre enfin en tout cas ouvrir les portes donc l'intérêt véritablement dans la publicité à aujourd'hui c'est d'être ouvert d'esprit et d'aller tenter aller chercher des solutions parce que des solutions il y en a en fait il suffit d'aller les creuser dégratter les provoquer même mais c'est de pas rester vraiment avec des œillères et d'être que concentré sur Facebook il y a un dernier truc encore une fois tu ne marches pas pour tout le monde et c'est extrêmement contre-intuitif avec la discussion qu'on a mais c'est les shoots de lettres papier alors là les gens se demandent mais que racontent-ils et en réalité en fait je connais beaucoup de boîtes alors en Suisse mais je pense que ce n'est pas fondamentalement différent de la France qui sont plutôt sur une activité B2B pour rien vous cacher c'est vrai mais qui font des shoots donc purement papier et là ils disent les résultats c'est ma boule en fait ils seraient d'ailleurs énervés que j'en parle parce qu'ils ne veulent pas que les gens le fassent mais en fait c'est assez intelligent parce que je prends le parallèle entre le VHS donc là il y a les cassettes et les DVD aujourd'hui il y a des boîtes de VHS qui font des millions et des millions parce que plus personne n'en vend mais il y a quand même encore quelques personnes qui ont des VHS et du coup si elles veulent se fournir il y a une seule personne c'est eux et bien c'est la même chose tout le monde fait du digital plus personne ne fait du papier c'est ça donc si aujourd'hui tu reviens avec une enveloppe neutre avec un petit mot marqué à la main pour le nom de la personne et que c'est une lettre purement copyrightée dans le plus grand style du copyrighting à l'ancienne les Gary Albert les trucs comme ça les résultats sont incroyables c'est clair parce qu'en fait le papier tu vas voir l'attention l'enveloppe elle est blanche vous la recevez vous êtes what ? déjà je l'ouvre et si le travail est bien fait tu lis et si c'est bien fait tu t'achètes délivrabilité 100% taux d'ouverture tu peux approcher 100% si c'est bien fait à la main comme tu dis donc effectivement et ça c'est un principe qui est vu comme le monde c'est vu comme le monde et pourquoi ? parce que l'email c'est génial c'est ultra simple c'est moins cher beaucoup moins cher mais si tu arrives à avoir 40% de taux d'ouverture t'es déjà bien t'es déjà bien ce qui veut dire que t'as 60% de gens potentiellement qui sont pas forcément très actifs dans ta liste donc effectivement t'en perds en cours de route donc voilà en tout cas on pourrait en parler pendant des heures mais grosso modo l'idée c'est il faut être à l'affût en permanence je suis totalement d'accord et donc ça demande être à l'affût et trouver des solutions parce que des solutions il y en a la preuve en discutant là on a déjà donné pas mal il y a des solutions il suffit de se creuser un peu et d'aller voir un peu ailleurs et de s'ouvrir l'esprit et de chercher à comprendre et tout est faisable en fait même des principes à l'ancienne on parlait d'écrire on envoyait des courriers c'est vrai que ça prend plus de temps mais aujourd'hui ça prend plus de temps aujourd'hui c'est quoi il faut chercher la facilité ou faire tourner sa boîte l'idée c'est même si ça prend un peu plus de temps mais que t'as du résultat personnellement mon choix est vite fait c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça voilà clairement et par rapport à ce qu'on dit qui est parfois un peu avancé puis on connait le marché mais est-ce que t'auras un conseil à donner à une personne qui aujourd'hui là maintenant se lance dans la publicité on va parler de Facebook justement qui veut se lancer un publicité Facebook quel conseil tu pourrais lui donner là maintenant ? alors vraiment si aujourd'hui j'ai voilà j'ai 500 1000 euros de budget et je veux tester mon activité et je suis dans une logique voilà je veux faire du Facebook si tant est que c'est vraiment pertinent pour vous c'est sûr que ça va être déterminé mais si tant est que c'est vraiment pertinent mon conseil c'est vous mettez 100% de votre énergie mentale à faire la meilleure publicité qui soit et donc la meilleure publicité qui soit c'est vraiment passer énormément de temps sur le visuel ce qui ne veut pas dire que ça doit être un visuel incroyable fait par une agence super magnifique non 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 même les visuels qui sont très authentiques pas forcément ultra léchés et tout il n'y a aucun problème ça peut marcher mais ce que je veux dire c'est que le visuel doit vraiment attirer l'oeil stopper le scroll comme on dit et il faut vraiment que ça interpelle la seule étape de votre image c'est stopper les gens interpellés et ensuite une fois que ça c'est réussi vous devez faire un super texte qui va donner envie de cliquer et donc il y a un énorme travail de copywriting à faire sur ce texte de votre publicité et là je vous le dis c'est mon avis ne vous cédez pas aux sirènes de faire des publicités courtes pas forcément oui ça peut marcher bien sûr mais si vous avez besoin de faire une publicité qui est longue pour expliquer votre truc faites-le mais faites-le bien il faut que ce soit sexy que ce soit facilement lisible avec des paragraphes aérés des lignes aérées pour qu'on ait envie de lire et surtout copywriting mettez-y du sentiment très important le sentiment et en fait de manière générale vous passez beaucoup de temps à travailler là-dessus sur vraiment la qualité de vos publicités et après d'un point de vue technique entre guillemets vous faites une campagne de conversion bon si vous aviez plus de budget il faudrait chauffer le pixel avec du traffic on est d'accord mais petit budget petite solution donc une campagne de conversion vous mettez tous les emplacements vous laissez Facebook la main sur choisir tous les emplacements pour faire la chose le plus générale possible vous faites une campagne en creative dynamic comme on l'appelle en gros l'algorithme de Facebook vous lui donnez 10 images 5 textes 5 titres puis permute dans tous les sens et voilà vous mettez 5 images vous mettez 5 textes différents en allant explorer différentes choses et sur les images vous allez explorer différents types d'images peut-être même 3-4 vidéos dedans 6 secondes 15 secondes on essaie de tester encore une fois des axes différents et vous lancez comme ça je suis totalement d'accord voilà tant mieux parce qu'en vrai il y a beaucoup de gens qui ont des techniques différentes chacun a un peu sa petite méthode je donne exactement cette méthode là parce que pour moi déjà ça fait sens dans ce que tu dis de se concentrer beaucoup sur le copywriting l'image le stop click où la personne stop où la personne stop sur ta pub est interpellée et ensuite c'est tout le message que tu vas diffuser le message il faut qu'il soit cohérent entre ton copywriting de départ et là où tu fais rentrer la personne c'est une page de vente ce que tu veux que le message soit cohérent mais effectivement en amont c'est d'utiliser le content dynamique et de tester des angles d'attaque différents donc ça demande du temps de faire un copywriting par exemple ou des images mais les images encore une fois je suis d'accord avec toi de ne pas forcément trop les lécher même simple il y en a certaines qui font très très bien mais si tu ne testes pas tu ne sauras pas parce que souvent on me pose la question oui mais du coup ce texte là est-ce que tu penses qu'il est bon est-ce que ce visuel il est bon en fait je vais te dire possiblement oui possiblement non il faut tester parce que seule ton audience te dira et Facebook a la capacité justement de tester là encore Facebook maîtrise et contrôle encore bien donc c'est ok de voir qui c'est qui s'arrête et qu'est-ce qui clique donc il faut tester constamment à fond et le dernier truc je pense que ce n'est pas le cas des gens qui vont nous écouter surtout quand on est dans une dynamique où on veut tester quelque chose mais moi j'ai ce problème avec beaucoup de mes clients et c'est pour d'autres bonnes raisons mais quand on a enfin quand on est à la recherche d'un branding d'une image de marque sur les réseaux sociaux en fait on a peur de tester les choses moi je le vois très souvent parce que ah non mais je ne peux pas dire ça par rapport à mon image par rapport à mon branding c'est pas totalement faux c'est vrai mais en même temps ce que je dis souvent c'est mais le test il va être fait sur peut-être 1000 personnes 2000 personnes avant que l'algorithme il voit si ça marche ou pas il y a deux options ça marche pas il y a 2000 personnes qui l'ont vu votre marque elle n'est pas en danger avec 2000 personnes ça marche de dingue à ce moment là ça vous donne aussi une info sur peut-être le message et la manière dont vous positionnez votre entreprise donc pour moi il n'y a pas vraiment de risque il y a tout à gagner la logique derrière ça c'est qu'il ne faut pas se mettre de barrière trop tôt sur ah non je ne peux pas dire ça attends comment est-ce que si je dis ça est-ce que ça va bien être perçu non vous en foutez allez-y c'est clair vous vous posez ces questions quand vous êtes like non mais c'est clair le mot c'est vraiment allez-y parce que souvent moi je vois les personnes se posent beaucoup beaucoup de questions avant mais en fait tant que tu n'as pas testé tu peux faire toutes les suppositions du monde possible on ne saura pas en fait donc vas-y et comme tu dis tu ne peux pas te cramer tu vas être présenté sur 1000, 2000, 3000 personnes tu ne vas pas cramer ta marque donc c'est un bon test en l'occurrence et d'y aller mais il faut y aller et ne demandez pas aux autres ce qu'ils en pensent parce que ni Romain ni moi ni Marc ni personne ne le sait la seule personne qui le sait c'est le marché et le marché c'est la somme de toutes les individualités qui veulent voir la publicité et c'est impossible à savoir autrement que par un algorithme qui va faire les calculs totalement d'accord avec ça vraiment aligné donc là-dessus on partage les mêmes choses mais clairement et je pense qu'il y a une vraie carte à jouer justement d'aller dans ce sens-là d'avoir cette philosophie-là et d'y aller et de tester donc ça serait le conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans la publicité super et bien du coup je te remercie en tout cas d'avoir répondu à ces questions qui font sens merci à toi et qui répondent quand même aujourd'hui à cette problématique de Facebook a eu ce problème cette année-là donc en 2021 de iOS mais ça a simplement soulevé un problème qui va amener peut-être d'autres problèmes mais ça montre également que le marketing n'est pas infaillible qu'il faut sans cesse se remettre en question et trouver et avoir surtout je pense une longueur d'avance et accepter de penser plus loin et plus long terme pour justement ne pas se retrouver pièce et poing liée comme là avec Facebook et de ne pas savoir quoi faire des solutions il en existe on en a donné quelques-unes et il y en a plein d'autres très certainement est-ce que tu aurais par rapport à tout cet écosystème d'avisité Facebook qu'on a élaboré on pourrait en parler pendant des heures est-ce que tu as un petit mot de la fin le mot de la fin je le dis c'est un peu ce qu'on a déjà dit mais j'aimerais juste le formaliser encore une fois c'est il y a un seul dieu en publicité c'est l'A-B-Test donc l'A-B-Test c'est de tester vous tester les choses tout le temps l'une contre l'autre en changeant un seul paramètre à chaque fois vous faites alors je ne veux pas rentrer dans les détails mais grosso modo vous devez toujours tester et moi j'ai eu la chance d'avoir à un moment des stagiaires dans l'agence et je leur ai dit votre travail c'est de me dire que j'ai tort quand je refuse de tester quelque chose parce que même c'est hyper facile quand on arrive un peu entre guillemets en haut de l'échelle petite échelle pyramide toute petite mais quand même on se dit ah non j'ai testé ça ça marche pas mais en fait tant c'est rien donc la seule chose que je voudrais faire c'est tester tout en permanence tout le temps quoi qu'il arrive je suis encore une fois d'accord je répète très très souvent quand je coache des personnes ou j'accompagne des personnes je parle très souvent des tests et je me répète constamment parce que pour moi il n'y a rien de mieux qu'un test parce que comme tu l'as dit toi moi ou même Mark Zuckerberg on n'a pas la réponse précise c'est ton marché qui va te répondre mais pour qu'il te réponde il faut que tu lui envoies des signaux et des signaux ça commence par des tests complets pour voir justement qu'est-ce qui fonctionne parce que parfois un changement une couleur dans ton tunnel ou un bouton ou même un texte différent va avoir un autre impact un visuel aussi et attention moi je vais rajouter un petit point c'est que souvent on tombe amoureux d'un visuel mais ce n'est pas forcément parce qu'on tombe amoureux que notre marché va aimer ce visuel et au contraire on peut être même vite très vite déçu donc juste ne tombez pas amoureux de vos visuels et vos textes faites-le pour votre marché pour votre audience et publiez et là vous verrez mais jamais en coup de cœur ce n'est juste pas possible jamais en coup de cœur moi le nombre de fois où je me suis dit cette pub elle va cartonner zéro pareil pareil par contre cette image elle est moyenne incroyable ça c'est génial ça c'est très vrai donc ça pour moi ça vaut vraiment tout l'or du monde ces conseils-là parce qu'il faut accepter de tester constamment et il n'y a pas de science exacte personne n'a la réponse c'est juste du test si on pouvait résumer ce qu'on vient de dire c'est du test ça c'est vraiment important que les gens le comprennent c'est que nous qui faisons du marketing nous ne sommes pas magiciens c'est vraiment à ce qu'on pense les mots growth hacker non en fait on n'est pas magicien le seul truc qu'on a en plus c'est que notre travail en fait moi ce que je vous dis à mes clients c'est que vous me payez je suis désolé mais vous me payez pour vous casser les coups vous me payez pour vous dire on doit tester ça c'est ça c'est pour ça que vous acceptez tous les jours de donner de l'argent c'est pour que je vous fasse mal et que je vous challenge dans ce que vous pensez être vrai rien de plus génial c'est très vrai voilà mais écoute en tout cas merci pour ce petit mot de la fin je vais juste rajouter où est-ce qu'aujourd'hui on peut te retrouver je mettrai en dessous de la vidéo je mettrai les liens etc déjà juste merci à toi pour l'invitation parce que ça m'a fait juste super plaisir également et puis où est-ce qu'on peut me retrouver alors je pense que le meilleur endroit pour me retrouver c'est tout simplement vous pouvez aller sur mon site si vous voulez et puis donc adset.io vous verrez vous pourrez vous inscrire éventuellement à ma newsletter j'annonce tout de suite je ne suis pas du tout régulier j'en envoie très peu et généralement quand j'en envoie c'est avec un ton très léger et mon prisme c'est parler de marketing sans se faire chier et j'essaye d'être toujours très piquant dans mes mails et puis sinon vous allez sur YouTube et la chaîne la gifle pareil en fait je fais du marketing sans me prendre au sérieux parce qu'on parle de trucs sérieux mais j'essaye de dédramatiser ça et de parler de tout le truc qui n'a rien à voir juste pour que ce soit moins chiant parce que en fait c'est chiant le marketing à la base c'est pas faux ok je remettrai les liens en dessous je mettrai le lien de ton site le lien de ta chaîne pour que les gens aillent découvrir un petit peu ton univers et ton site internet et n'hésitez pas à vous inscrire parce que pour la petite anecdote comment j'ai connu Louis j'étais sur la plage j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu un mail iOS 14 à l'époque c'était au mois de juillet je crois on est au mois de septembre et j'ai beaucoup aimé la tournure que t'as amené et j'ai fait une chose que je fais rarement voire même pas du tout j'ai juste répondu au mail en disant j'étais d'accord avec ça et je sais plus ce que j'avais répondu mais j'ai envoyé un mail dans ce sens là et c'est comme ça que du coup j'ai aujourd'hui à discuter donc j'ai envie de ce genre à s'inscrire parce que c'est un peu intéressant c'est pas régulier mais on s'en fout et par contre les sujets sont bien piquants et épineux et bien tournés à ta manière donc j'aime bah merci beaucoup c'est hyper cool c'est cool bah écoute en tout cas merci Louis je remets très bien pour les gens qui veulent aller découvrir et puis je donne rendez-vous aux personnes pour une prochaine interview au prochain expert sur un prochain sujet en tout cas merci à toi et je te souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao